Rémi Brague 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 Connaître ce qui est, le plus souverain usage de l'âme et de s'en servir pour penser le mieux possible Vivre agréablement est le fait des philosophes L'activité des pensées est les plus vraies Le monde comme lieu est remplacé par le monde comme contenu Savoir pour soi une sorte de connaissance, une prudence L'homme prudent délibère sur ce qui est bon et utile pour lui-même Nous sommes pour notre bonheur ou notre malheur notre ami le plus proche Nous sommes nous-mêmes et personne d'autre racine de l'amour de soi La vie de l'homme n'est pas spécialisée comme une taupe qui fait des galeries Elle peut donc être une vie Chez l'homme, la vie est vie des vies Aristote n'envisage la présence de l'homme dans le monde que dans l'optique du faire Définie en notre présence au monde par la capacité d'exercer une influence sur ce qui se trouve à l'intérieur de celui-ci L'homme est un étant intramondain L'homme vertueux est celui qui accepte d'être constamment reconduit à soi-même L'amour de soi est le privilège de l'homme de bien L'homme vertueux accomplit des actions justes car il sait que c'est à lui de les accomplir Et vertue ce qui est tel que c'est à moi de m'y conformer L'amitié véritable et l'amitié désintéressée Amitié envers nous-mêmes C'est parce que l'homme est capable d'une existence privée qu'il est également capable de vivre en cité La cité grecque se définit par quelque chose de commun Une resse publique Un espace à l'intérieur duquel chacun se sent également compétent et également concerné Platon ayant poussé jusqu'à l'absurde le principe de la cité Mirage unitaire Considérer quelqu'un comme son père c'est se soucier de lui comme son père Il existe une excellence de l'art mais pas de la vertu de prudence Les vertus sont durables car nous les pratiquons sans cesse Assurant ainsi notre bonheur L'oubli venant de la négligence La vie est toujours quelque chose dont nous nous contentons Ce dont j'ai besoin il faut que je le fasse Le bonheur et le souverain bien L'œuvre propre à l'homme La prudence est la science la plus digne de nos soins L'homme est le meilleur de tous les animaux La sagesse est à la fois science et intuition des choses qui sont par nature les plus dignes L'animal mondain Le visage est sans équivalent chez l'animal L'homme est pour nous ce qu'il y a de plus familier L'homme est le seul à avoir part au divin L'âme humaine, seule dotée de l'intellect Contient en puissance la totalité des niveaux possibles de l'âme La divinité de l'homme vient de la présence en lui de quelque chose de divin auquel il participe Et cela consiste dans la pensée L'homme se distingue par le rapport qu'il entretient avec ce qu'il y a de plus élevé dans l'univers La place ontologique propre à l'homme dans le cosmos des vivants est ce qui en détermine a priori l'apparence La station droite est prise et comprise à partir de la relation particulière de l'homme au tout La station droite libère le développement de la main Parallélisme parfait de l'homme dans l'univers physique Rapport à l'univers considéré comme tout Le haut de l'homme étant vraiment en haut L'homme se caractérise par un rapport particulier au temps Cadre extérieur où il place sa vie Et durée intérieure qui lui permet de devenir ce qu'il est L'accomplissement humain n'est pas fixé à une période précise de l'année L'homme décide de la durée de ce qu'il a entrepris de propos délibérés Les animaux ont une mémoire mais n'ont pas la réminiscence Qui est un syllogisme L'acte de volonté est l'apanage de l'homme L'homme a un rapport à ce qui n'est pas Il accède à sa nature propre au fil du temps Son mode de locomotion ne lui est pas donné dès le début Le philosophe médite sur la temporalité humaine Un poète sur la succession des saisons Présence d'un délai pour atteindre la plénitude chez l'homme Seul l'homme a des yeux de plusieurs couleurs La bête n'est pas bestiale Seul l'homme peut l'être car seul l'homme peut être inhumain L'absence d'armes naturelles est l'occasion de se forger des armes artificielles plus efficaces Dormir et le lâcher prise Perdre le contact, être éveillé, c'est être en contact avec le monde L'animal rationnel La voix est la matière du logos L'arenx La voix articulée constitue le langage propre à l'homme L'animal politique, la cité, hors de laquelle l'homme cesse d'être homme Le citoyen est l'homme des hommes Comme la main est instrument des instruments L'animal est artisan, spécialisé, l'homme est universel Le philosophe parle en son nom propre Le transport est de par son essence le mouvement le plus commun Et le plus souverain au sens de moteur Une réalité est définie comme physique en ce qu'elle est mobile Ce qui est nulle part est une chimère soustraite au mouvement Tout ce qui se meut est dans le lieu qui engendre le mouvement du tout Décrivant la sphère de l'univers L'univers, totalité de ce qui est Je suis présent dans le monde Et en ce que ma présence est en même temps ce qui ouvre le monde Je fais place à tout ce que le monde contient La spatialité du vivant Opposition dans l'organisme vivant Entre le haut et le bas, première dimension Le devant et le derrière sont une autre distinction Deuxième dimension Perception de la vue L'être vivant qui perçoit n'est pas à l'intérieur de l'objet perçu Mais devant lui, face à face La troisième opposition dimensionnelle est la droite de la gauche Comme vivant suprême, l'homme possède ses dimensions au suprême degré L'acquisition du savoir véritable ira de pair avec la croissance physique et psychologique de l'enfant L'âme du monde étant de la même étoffe que mon âme L'âme en se pensant pense toute chose La pensée ressemble à un repos, une fixation plutôt qu'à un mouvement Critique de saint Thomas, source directe de Dante et de la divine comédie Paradis Aristote ramène le mouvement de l'âme du monde Selon Platon à un mouvement physique C'est bien à l'intellect qu'il identifie le mouvement du monde Les principes ne s'éclairent pleinement qu'à partir des phénomènes qu'ils permettent de mettre en lumière Les propriétés contribueront à la connaissance de l'essence L'âme est substance comme forme d'un corps naturel ayant la vie en puissance Première antéléchie d'un corps physique, organique L'âme est quelque chose du corps et le corps est quelque chose de l'âme L'âme n'est autre que l'usage même du corps L'absence de l'âme ôte du même coup la puissance de vivre Seuls les corps animés peuvent avoir une âme Ce n'est pas le corps qui a perdu son âme qui est en puissance de vivre Mais celui qui la possède C'est la vie qui est cause que le corps est vivant L'âme est tout ce qui est L'âme est les choses L'âme a cette propriété de devenir ce qu'elle contient L'intellect réalise l'impassibilité idéale de la sensation La présence des choses est notre présence L'absence d'une chose modifiée l'ensemble de ce qui est L'âme n'est pas passivité Les choses sont là et nous sommes là Aristote réserve la chance à ce qui est capable de choix délibéré Rien de ce qui est privé d'âme ne fait rien par chance Car il n'a pas de choix Le phénomène de la chance n'existe que pour l'homme L'homme a accès aux événements fortuits Car il a une âme, la main heureuse Tout sens est en son fond touché A un fond tactile Le touché est un contact La sphère du tout est le temps Car toutes choses sont dans le temps et dans la sphère du tout Le rôle de l'âme y est déterminé Par ce que nous sommes Nous nommons conscience La contemplation du présent Primauté absolue Supériorité de la contemplation Le télos est envisagé dans son rapport à la temporalité Tout y est donné dans le présent Idéal de réduction du temps au présent Réduction de l'âme à la conscience Prima accordée à la contemplation Souveraineté reconnue au présent Le mouvement est l'acte d'une puissance de se mouvoir Supposons la présence de ce qui est susceptible De se mouvoir Ce qui est occulté est la différence Entre deux modes de présence irréductibles Le corps et l'âme Logos Le feu n'a pas de distance par rapport au combustible Le feu ne peut éprouver l'absence Ce qui lui interdit de connaître le désir du bois L'initiative est le premier moteur Éternité du mouvement comprise comme absence de commencement Aristote détruit l'éternité du temps Le temps n'a jamais commencé Le premier moteur immobile est l'englobant Ce qui est animé est meilleur que ce qui est inanimé Être est meilleur que ne pas être Vivre vaut mieux que ne pas vivre Platon disait poétiquement que l'héros est cause de la génération Qu'il remplit le tout et en assure la cohérence Le Dieu parvient à ses fins Car la perpétuité du devenir et de la génération Est ce qu'il y a de plus proche de l'être Ouzia Le Dieu assure l'enchaînement de l'être Les réalités d'ici bas changent et ne restent jamais dans le même état Ce qui est vrai est ce qui procède à aucun changement Se comportant toujours de la même façon Le vrai correspond à l'être Conçu comme permanence Un mouvement partiel donc limité se fera à un temps fini L'activité humaine doit pouvoir s'intégrer dans l'évolution cosmique La venue à l'être est changement Le moteur est avec le mu et rien ne les sépare La cause efficiente, la cause finale Est au contraire d'autant plus efficace Qu'absente, elle se laisse désirer Aristote ne connaît l'action à distance Que dans l'accroissement Ce qui provoque l'altération doit être avec ce qui la reçoit L'âme est moins l'organe de la conscience Que le lieu de la non-latence Subir une altération serait devenir autre Alors que l'acquisition de la vertu permet de devenir soi-même La vertu donne l'être tout court La connaissance n'est pas un mouvement Mais simplement la présence de l'objet connu qui est là Il n'y a pas de mouvement de mouvement Aristote mentionne le passage au repos La venue à l'être, génésis Comme exemple clé Le repos est calme de l'âme Ce n'est que chez l'homme que la naissance est venue au monde Le premier moteur se présente comme une application de la doctrine de l'acte Et une priorité absolue par rapport à la puissance Priorité de l'acte sur la puissance Il apparaît un premier moteur qui meut éternellement Activité perpétuelle et sans fatigue Nécessité d'un premier moteur transcendant Importance de l'astronomie dans la théorie de l'intellect Qui constitue le sommet de la théologie d'Aristote Le premier moteur meut le monde d'une cause finale désintéressée Qui n'a nul besoin de ce dont elle est la fin De ce dont elle est la fin Ce qui meut en tant qu'objet d'amour A trait qui n'est pas toujours rationnel Dieu est mis sur le même plan que l'univers tout entier La temporalité du premier moteur est perpétuelle La diagogée, l'entrain et la disposition, l'humeur que mène Dieu Cela désigne une vie éternelle Ou l'activité paradigmatique et la contemplation Saint Thomas note que les images dans la mémoire sont agréables Et introduisent dans l'âme des opérations en tant que présentes Une conscience qui chez Dieu est toujours en acte Les choses sont force vers le premier moteur Et c'est cette poussée qui leur donne l'être Quand un médecin applique un traitement amégrissant La cure s'arrête à un moment donné Quand le poids de forme est atteint La limite à atteindre n'a d'autre lien Avec les moyens mis en œuvre par la cure Que la science médicale Aristote parle de belle vie Ou de vie bonne L'expérience est décisive et celle du bonheur De l'être bien loti De celui qui a reçu une part bonne Pour l'homme, c'est la vie bonne qui est la vie Seul l'homme est susceptible de bonheur L'expérience fondamentale est celle de la vie Celui qui est heureux maintenant a toujours été heureux Le bonheur présent met en lumière le bonheur passé Très fondamental de la vie humaine Son caractère historique Concomitance du « je vis » et du « j'ai vécu » La puissance ne marche vers l'acte Que parce que le champ qu'elle parcourt est toujours déjà ouvert par l'acte Découvrir une dynamice sous-jacente à cet acte Le mouvement est lent et l'échit de ce qui est en puissance en tant que tel Pour le peintre Georges Braquet Le tableau est fini quand il a effacé l'idée Merci 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 Merci